En plus, je me suis donné comme challenge à cette époque-là de définir ça dans le moins de mots possible. Et du coup, je suis tombé sur une définition qui me vint et qu'on a partagée. L'agriculture, c'est de la production de biomasse. Voilà. Oui, oui. Sauf que, nous, on ne produit rien. Dans nous, sapiens, depuis qu'on existe, on ne produit que du concept, on ne produit rien. La production, c'est le vivant qui l'a fait. Donc, en fait, l'agriculture, c'est infléchir la production de biomasse du vivant. Je vous laisse juste quelques secondes là-dessus, parce que vous allez voir que ça sert à structurer un peu la pensée de ça. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a des besoins, des inquiétudes, énormément. Enfin, si vous êtes là et si vous nous racontez tout ça, c'est bien que vous vous posez quelques questions, et notamment sur l'avenir de notre espèce ou la pérennité de notre espèce sur la planète. C'est évident. En tout cas, j'espère que vous vous posez ce genre de questions. Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui nous conforterait dans l'idée de la pérennité de notre espèce ? Peut-être que ça serait ce qu'on pourrait appeler une agriculture idéale, avec tous les guillemets du monde. On est d'accord, on est dans le concept là. Qu'est-ce que serait une agriculture idéale ? On est à peu près tombé d'accord avec tous les gens avec qui on discute de ça depuis un moment. On est à peu près tombé d'accord sur le fait qu'une agriculture qui serait idéale, et qui donc nous garantirait une pérennité possible sur la planète, c'est une agriculture qui serait capable de remplir trois missions. Et elle les remplirait grâce à une production colossale de biomasse, évidemment, puisque c'est de ça dont on parle. Première mission, ce n'est pas de nous nourrir nous. La première mission d'une agriculture idéale, ça serait de se nourrir elle. Pour qu'on ne soit plus dans ce système minier et extractif dans lequel on est depuis 15 000 ans. Donc première mission à remplir pour une agriculture capable de nous amener vers un futur à peu près souhaitable, ça serait d'être déjà, on va dire, auto-fertile. Gros mot, auto-fertile. Ça veut dire qu'en fait, dans ce cercle de production là, on n'a pas besoin de faire rentrer des choses qu'on va aller tirer, on va aller extraire d'ailleurs. Ça veut dire qu'on se passe d'à peu près tout entrant extérieur. Première mission donc pour une agriculture idéale, se nourrir elle-même. Deuxième mission pour une agriculture idéale, nourrir nous. Mais quand je dis nous, ce n'est pas seulement homo sapiens, c'est aussi nos bêtes. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a sur Terre, sur le sol de la Terre, il y a plus de bêtes domestiques que de bêtes sauvages. Ça, c'est un effet collatéral de notre activité, de nos interactions avec le vivant. Donc la question collatérale à nourrir nous, c'est combien de bêtes ? En gros, le ratio, combien de bêtes par humain ? Si on parle d'élevage, c'est de ça dont on parle. Pour essayer de résoudre cette question-là, il y a un concept qui traîne depuis quand même pas mal de temps, et qui est ce concept de l'équilibre agro-silvo-pastoral, dans lequel ces trois parties de l'activité du vivant sont équilibrées. Agro, on est d'accord, les plantes qu'on fait pousser, silvo, des plantes pérennes, pasto et bestioles. C'est dans cet équilibre-là qu'on va trouver en fait le nombre à peu près idéal de bêtes qui peuvent nous accompagner dans notre futur. Donc on voit bien que ces deux missions-là, déjà, nécessitent un paquet de cuirasses absolument dingue. Et puis il y a une troisième mission, si c'est vraiment une agriculture idéale, mais cette troisième mission, c'est de nous faire la vie facile. La vie facile, c'est quoi ? C'est de nous abriter, nous chauffer, nous rafraîchir s'il faut, nous transporter, nous vêtir, bref. C'est du matériau et de l'énergie. Et aussi on voit bien qu'une quantité colossale de l'humain, c'est-à-dire qu'on aurait besoin à 7 milliards sur Terre de la part de l'agriculture pour arriver à ces résultats-là. On est d'accord qu'on est dans la théorie absolue, là, et dans le fantasme pur. On n'est pas du tout dans une réalité concrète, on est dans une pensée. Donc, ces trois missions que l'on demanderait à une agriculture idéale, eh bien, si on veut tendre vers le fait de remplir ces trois missions, il faut impérativement regarder un certain nombre de points cruciaux sur lesquels s'appuie la potentielle réussite d'une dynamique de ce type-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de ces points-là, donc ça ne va pas durer longtemps de nos suites. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut les prendre tous ensemble. On ne peut pas le choper un et le faire avancer, et pas les autres. Cinq points fondamentaux sur lesquels nous avons besoin d'avancer, de progresser, et de comprendre comment on peut obtenir ces résultats. Le premier point, alors je vais vous les donner à un ordre qui est pour moi logique, mais qui n'est pas du plus hiérarchique. Pour moi, il paraît logique. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Simplement, c'est l'ordre dans lequel je vous le dis et la façon dont je vous le dis qui change un peu. Le premier point sur lequel on a besoin de progresser absolument, c'est celui du carbone. Vous le savez parfaitement, le carbone, c'est le carburant de la fertilité. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, capture dans l'atmosphère et stocke dans les sols un maximum de carbone. Je vous laisse penser ce que ça veut dire. C'est, techniquement, on voit bien qu'on est à l'envers de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On commence à s'approcher d'une certaine sphère que vous fréquentez et que nous fréquentons aussi. Mais c'est vraiment une direction qu'on commence à prendre. On commence à réaliser l'importance de la capture et du stockage du carbone dans les sols et l'importance du carbone en tant que carburant de la fertilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui de l'eau. Vous savez très bien qu'avec les changements de climat qu'on a, les abats d'eau vont être de plus en plus violents et sectorisés et quelquefois de plus en plus rares, selon les endroits. On va vers une accentuation, comme ça, des phénomènes météo. Et donc, il est essentiel que nos sols gagnent en résilience sur ce sujet-là. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise des sols capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker un maximum d'œuvres. Deuxième point. Le troisième point sur lequel il faut vraiment qu'on soit attentif et qui est clé, c'est celui de la biodiversité, qui est assez mal compris par la plupart des gens, quand vous en parlez avec tout le monde. Pourquoi la biodiversité ? C'est les chauves-souris, les abeilles, les oiseaux dans le ciel, les animaux qui disparaissent, les extinctions de grandes espèces. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, de lire le livre de Marc-André Sélos, c'est là-dessus, qui s'appelle « Jamais seul ». La biodiversité, c'est d'abord dans les sols que ça se passe. Et c'est tout petit, et on ne le voit pas. Et c'est là que ça démarre, et le début de toutes les chaînes trophiques est sous nos clés. Donc nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise un maximum de biodiversité, à commencer par les sols. La biodiversité, c'est le moteur de la fertilité. Si le carbone en est, le carburant, on peut prendre des métaphores mécaniques. Ça, c'est les trois premiers points. Ils sont évidemment très importants, puisque là, il n'y a que des points importants. Mais surtout, ils ont en commun une chose, c'est qu'ils concernent des biens communs. Ce n'est pas de la marchandise dont on parle. On parle du carbone, on parle de l'eau, et on parle de la biotisme. C'est des trucs qui nous concernent absolument tous. Et on va voir que ça revêt une certaine importance pour la suite, et notamment pour l'économie de tout le système. Le quatrième point sur lequel il faut qu'on soit vigilant et proactif et qu'on progresse, c'est ce que j'appelle la densité nutritionnelle, pas la qualité. Quand on dit qualité, on a déjà commencé à juger. Moi, je parle de densité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est contenu dans son produit. Sous mon chapeau, là, il y a la petite phrase que disait ma grand-mère Fanny, « Ce que tu manges te constitue. » Et ce que tu manges dessine ton monde. Ce que tu manges te constitue, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Chaque fois que tu manges une farine avec des minéraux, cette farine et ces minéraux vont au cœur de tes cellules. Ça te constitue vraiment. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation capable de nous constituer. et pas de nous détruire, pas de nous nuire. Ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est un terme que j'ai posé en hommage à ce fameux roi du Boutan en 1974 qui a appelé le bonheur intérieur brut. Et donc, ce cinquième point, je l'appelle l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes qui se lèvent le matin à 4h30, ou à 5h, ou à 6h, on ne sait rien, pour aller stocker du carbone, pour aller filtrer de vaut, pour aller produire de la biodiversité et une alimentation qui nous constitue. Il faut qu'ils soient contents de faire ça, ces gens-là, parce que sinon, ils ne le feront plus. Il faut qu'ils soient capables de se projeter et de projeter même la transmission de leur savoir, de leur savoir-faire, de leur économie. Donc, ça, pour moi, ça relève de la prise en charge collective, parce que ceux qui ne sont pas dans cette activité-là en profitent, notamment par le biais de ces biens communs dont on a parlé au début. Et on voit bien là que ça serait complètement injuste et ridicule de faire peser sur le prix des produits le poids de la valeur de ces biens communs produits. On n'est pas d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Plus un produit est bon, plus il est cher. Ce qui est con. Ça nous amène à une impasse totale. Donc, économiquement, il est très important que nous soyons capables aujourd'hui d'avoir une agriculture qui, par ses propres pratiques, décorèle les valeurs du prix du produit. C'est avec cette pensée-là, et vous n'avez pas entendu un seul mot du type agriculture bio, c'est tropique, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé de technique, je n'ai pas parlé de châtaire, je n'ai pas parlé de quoi que ce soit, j'ai juste posé une pensée de ce que pourrait être une agriculture que nous avons tous besoin. C'est de ça qu'est née pour une agriculture du vivant. Voilà. Après, techniquement, c'est très différent. Il faut rentrer dans le game, comme ils se disent, mais n'oubliez pas que, et moi je suis ravi de vous poser ça, puisque Oparine va demander d'être le parrain de votre promotion, et donc, je suis tout à fait honoré et content, et j'espère que ça prendra une tournure concrète, c'est-à-dire, j'espère avoir de vos nouvelles relativement souvent, et savoir ce que vous devenez, comment vous avancez, si vous avez besoin d'un coup de main, ou si vous pouvez donner des coups de main. Et ce sera avec plaisir. Et n'oubliez pas ce que je viens de vous raconter là, parce que je vous garantis que dans les années, même les décennies qui viennent, c'est cette architecture de pensée là qui va peut-être nous aider à avancer comme il faut. Voilà.